Bonjour à toi chers spectateurs et aventuriers de l'extrême et aujourd'hui on va parler de la ré-adaptation du personnage de Square Enix qui se nomme Tomb Raider ou... Alors si on le fait à la version québécoise, on va plutôt dire Tomb Raider Mais pour nous français on va dire Tomb Raider comme tout le monde Réalisé par Roar Uphog On a dit la version française Roar Uphog... c'est très compliqué de dire le nom de ce réalisateur L'histoire, si on devait faire simple Lara Croft vit aujourd'hui de livraison de bouffe à domicile et de petites magouilles en tout genre et en fait le fantôme de son père supposé mort il y a maintenant 7 ans va ressurgir lorsque l'héritage de sa famille va lui être imposé presque et c'est à ce moment là qu'elle va découvrir que son père lui a laissé toute une série d'indices supposé l'amener à brûler toute une série d'informations qu'il avait rassemblées sur une sorcière la première impératrice du Japon qui se nommait Imiko mais puisque Lara Croft a décidé de se corser la tâche elle va plutôt essayer de retrouver l'île sur laquelle se trouve le tombeau d'Imiko Ouais mais après si elle avait brûlé les affaires il n'y aurait pas eu de film donc on ne serait pas là à vous parler En même temps voilà, il n'y aurait pas de film sinon Pourront parler avec moi un grand homme qui était déjà venu pour le blockbuster français de l'année dernière qui se nommait Valérian Nico, comment vas-tu Nico ? Bah je vais très bien toi Bah écoute, ça va plutôt bien, toujours youtubeur Toujours youtubeur, un petit peu en pause en ce moment mais il y a du lourd qui va arriver sur la chaîne il faut juste que je me motive à le sortir Et je ne sais pas si c'est ce film qui t'aura remotivé donc réadaptation parce que visiblement les films avec Angelina Jolie ont été laissés de côté puisque Square Enix a donné une nouvelle dimension à sa saga autour de cette exploratrice et aventurière de l'extrême au travers des deux derniers jeux vidéo qui ont été mis en place futur troisième puisque visiblement on n'arrête pas de nous le teaser partout on avait une vraie envie, ça se sentait de la part de Square Enix de créer deux univers à part entière un univers cinématographique et un univers de jeux vidéo l'univers cinématographique est complètement assumé par Square Enix puisque c'est une production Square Enix ici et après à voir ce qu'ils vont en faire est-ce qu'ils vont mixer les deux ou est-ce qu'ils vont vraiment en faire deux licences à part entière ça, ça reste la question en tant que tel, le film sort avec de grosses attentes parce que soit c'est complètement foiré soit ça peut donner quelque chose d'intéressant en sachant que la dernière adaptation grosse adaptation de jeux vidéo qui a été livrée c'était Warcraft et les gens ne sont pas vraiment ressortis convaincus donc dans ce contexte-là il y avait un énorme poids sur les épaules et c'est là tout de suite que je me tourne vers toi Nico et je te demande ce que tu as pensé de Tomb Raider alors ce que j'ai pensé de Tomb Raider j'ai passé franchement un bon moment je m'attendais dans mes attentes je voulais un peu un film à la Indiana Jones souvent un peu old school avec tu marches dans le temps tu as des pièces qui se déclenchent tu as le black qui crève enfin bon, le truc classique et bon, alors il n'y a pas que ça mais il y en a quand même dans le film donc voilà, il y a le côté vraiment film d'aventure avec tous les clichés qu'on retrouve les cliffhangers, ce genre de choses bon, des fois c'est même un petit peu trop prévisible on sait très bien que là c'est cadré ça c'est marrant, il y a un vide là et le gars il va apparaître par derrière il va lui faire une flèche dans la gueule non mais voilà, il y a beaucoup de clichés il y a énormément de choses très prévisibles mais franchement on passe un super bon moment et un petit peu long à démarrer peut-être la partie, la petite Lara c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est un peu le tuto en fait quand tu commences le jeu au début c'est un peu le tuto elle est dans Londres comme ça elle fait des courses de vélo bon, c'est un peu chiant ça apporte pas grand chose à l'histoire c'est juste pour dire aux spectateurs voilà, attention, ça c'est Lara regardez, elle est badass c'est un peu ça je te rejoins complètement sur le côté que c'est un film divertissant par contre je suis très sceptique dans l'aspect adaptation je trouve qu'en termes de pure adaptation de vraiment retranscrire l'esprit du jeu vidéo au cinéma c'est une adaptation qui est peut-être beaucoup trop littérale et du coup c'est vraiment un jeu vidéo au cinéma c'est le gros handicap on en parlait avec mon cher Valentin Lablanche de cette idée que lorsqu'on adapte un jeu au cinéma il faut à la fois respecter le matériau d'origine et en même temps savoir ce qu'on veut en faire pour l'amener un petit peu plus loin on est sur deux vraies contradictions ici on a une contradiction qui vient de l'écriture qui n'est pas du tout dans cette optique là qui va absolument faire un ensemble qui est régi par des mécaniques de jeu vidéo et qui du coup ne dégage pas l'émotion nécessaire pour faire en sorte que le spectateur s'immerge pleinement dedans et on a un metteur en scène qui a envie lui d'aller plus loin et de s'approprier vraiment le matériau de base et du coup qu'est-ce qu'il fait ? il crée plein de petites idées de mise en scène qui à la fois font que c'est une adaptation d'un jeu vidéo et en même temps ça reste un long métrage à part entière peut-être que son travail sur le film The Wave a aidé là-dessus mais je sens que Offlug a vraiment voulu proposer une immersion différente au spectateur là où l'écriture se contente de simplement faire un tuto d'introduction au personnage balancer les éléments perturbateurs introduire le vilain montrer la résolution bye bye, remballe ton truc et tease-nous la suite ça fait un peu ça parce qu'il y aura un 2 ouais non, c'est pas un spoil mais quand on arrive à la fin évidemment c'est genre dis donc il va y avoir un 2 pourquoi les gars faites des one shots et tout arrêtez de vouloir absolument teaser la suite mais du coup ouais je trouve que c'est un film qui a le cul entre deux chaises mais qui comme tu l'as si bien pointé du doigt reste un film divertissant c'est à dire qu'on s'ennuie pas dans le film on trouve même le long métrage par moments assez inventif mais voilà c'est pas complètement il manque quelque chose voilà je dirais dans cette idée-là il manque quelque chose je pense au niveau de l'écriture alors l'écriture ils s'y sont collés donc à deux même si visiblement il y a quand même Evan Dottory qui était l'auteur de Blanche Neige et le sasseur je sais c'est pas non plus une grandeur de gloire du cinéma mais voilà il avait fini un petit coup de main visiblement à écrire une première version du scénario avec Jennifer Robertson Rowett et c'est Alistair Simmons qui a aidé en fait à écrire la version définitive du scénar toujours adapté en partie pas complètement du premier jeu Square Enix version nouvelle génération de consoles moi je vais aller direct dans la direction que je pense être obligatoire c'est que c'est un film qui est régi par des mécaniques de jeu je pense là-dessus tu m'as appuyé Nico oui il y a certains plans effectivement qui par exemple il y a un plan de rôde au-dessus de la jungle et puis il y a la caméra qui va plonger dans la forêt comme ça pour poursuivre Lara en troisième personne comme dans le jeu alors c'est un petit plan ça dure pas très longtemps c'est stylé mais là c'est clairement un c'est clairement un clin d'oeil au jeu vidéo même si toute la mise en scène n'est pas basée là-dessus c'est quand même très cinématographique il y a quelques petits clins d'oeil comme ça par moment oui c'est stylé mais je trouve vraiment en termes d'écriture ce que je trouve assez difficile c'est que comme tu le pointais du doigt on a cette constante écriture qui nous rappelle qu'on vient de l'univers du jeu vidéo cette idée que d'abord on va présenter une petite scène d'introduction genre une cinématique qui va placer un contexte ensuite on va nous présenter Lara Croft qu'est-ce qu'on fait pour nous présenter Lara Croft ? on nous présente les différentes possibilités qu'on va avoir de jeu c'est à dire en premier lieu la baston donc du coup petit tuto baston avec une séance de boxe ensuite on nous montre les déplacements donc du coup qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire en sorte que le personnage se déplace possiblement en vélo histoire d'avoir une petite scène badass voilà on te glisse ça et ensuite on balance les éléments perturbateurs avec le personnage de soutien qui va venir aider le personnage qui va emmener plein de trucs enfin ce que je trouve vraiment... et les énigmes aussi et les énigmes voilà parce que par exemple la première énigme en fait on l'a... en tant que spectateur on l'a raison nous-mêmes en fait on sait très... bon je vais pas spoiler mais on... voilà vous allez tout de suite comprendre en voyant le film de quoi il en ressort oui parce que c'est un scénario entre guillemets enfin c'est un peu comme ce qui avait été reproché à l'époque à Silent Hill de Christophe Gantz c'est à dire un indice qui amène un autre indice qui amène un autre indice qui amène un autre indice on a cette sensation en fait que tout est téléphoné et tu le pointais du doigt on voit les choses venir à l'avance parce qu'on n'a pas la manette entre les mains on est en train de voir ce qui se passe alors que dans le jeu on est soi-même en train de chercher donc du coup on est un petit peu perdu on se pose des questions on se dit ah dis donc tel élément je vois ce que c'est mais où est-ce que je vais trouver l'indice qui va me permettre de découvrir où ça se trouve enfin le souci c'est qu'on est dans une mécanique d'écriture où un élément amène un autre élément mais où du coup et moi je trouve que c'est l'énorme point négatif du film ça manque d'émotion ça manque d'émotion on ne s'attache pas au personnage c'est vrai ça on sait que lui il va crever donc on ne s'y attache pas quoi lui on sait qu'il va crever on ne s'y attache pas à part Lara qui forcément est le personnage principal on sait qu'il ne va pas crever et voilà en fait c'est ça c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'attachement on sait que le méchant il va crever aussi on sait que le méchant il est méchant oui en plus le méchant il dit qu'il est très méchant attention je l'ai tué il est mort c'est pas très subtil mais je ne suis pas sûr qu'il ne va pas revenir peut-être c'est un énorme problème c'est que au delà de Lara Croft et de Lorraine qui sont deux personnages que je trouve très intéressants parce qu'ils ne sont pas construits entre guillemets sur des archétypes qu'on a l'habitude de connaître dans le monde du jeu vidéo c'est à dire Lara Croft lorsque vous la regardez dans le tout premier jeu vidéo sur Playstation 1 c'est un personnage c'est un personnage putacier c'est la meuf elle porte des lunettes de soleil elle s'en bat les couilles du reste du monde elle dit à tout le monde fuck et c'est limite si elle n'a pas envie de faire une enquête elle ne la fait pas tu regardes Lara Croft dans le dernier jeu vidéo c'est un personnage qui de suite est beaucoup plus nuancé où on voit que c'est une femme forte mais entre guillemets on nous la montre avec des faiblesses qui vont en faire un personnage de jeu vidéo avec un gros potentiel d'évolution c'est cette idée que je trouve intéressante dans le film c'est qu'on n'est pas braqué sur un personnage où tu sais dès le premier regard face à la caméra que c'est un personnage qui est putacier en crevé et que du coup elle va te casser la gueule comme c'était le cas avec les films dans Jane Ajoy c'est un film dans Jane Ajoy c'est pas très subtil mais après et comme tu l'as si bien pointé du doigt on a d'autres personnages qui sont extrêmement caricaturaux comme ce personnage de méchant où c'est vraiment je suis le méchant je vais tuer la gentille je vais tuer la gentille mais et du coup moi ça je pense ça joue beaucoup sur le fait qu'au delà de ça il n'y a pas vraiment de thématique qui ressorte vraiment du film enfin lorsqu'on regarde un film c'est généralement on se pose des questions sur la profondeur du personnage qu'est-ce qui doit être amené est-ce que c'est un héritage est-ce que c'est ceci est-ce que c'est cela franchement là la filiation père-fille à deux balles c'est quand même très pauvre ouais c'est vrai que ça c'était surtout au début en fait c'est la façon dont ça a été amené pour ramener toute cette histoire-là entre Lara et son père ça prend un peu de temps quand même finalement c'est effectivement après la partie tuto le film presque démarrer en fait en gros si vous ratez le début du film c'est pas trop grave c'est presque ça non mais c'est bête mais ça n'apporte aucun contexte en fait à ce personnage c'est ça le souci c'est que le but ou la thématique centrale du film c'est de nous montrer une jeune fille qui ne veut pas assumer que son père est mort du coup on nous montre un personnage qui refuse l'héritage qu'on lui offre parce que ça voudrait dire mon père est décédé cette idée est intéressante mais balancer une scène d'introduction de 20 minutes pour nous amener simplement ça ça équivaut à tourner autour du pot vraiment pendant 300 ans et à vraiment vouloir lécher la goulotte lorsque tout le Nutella est au milieu du pot et qui nous attend littéralement tu te retrouves en fait à plus te titiller à regarder ça plutôt qu'à vraiment aller dans le gras et du coup ça fait que lorsque ça arrive en tant que spectateur on n'a plus vraiment la sensation que ça a un intérêt parce que ça a été jeté comme ça en mode ah bah oui finalement en fait elle refuse l'héritage parce que pas parce qu'elle a une fierté c'est uniquement parce que elle veut pas assumer la mort de son père et ça n'apporte aucune profondeur au reste du film parce que c'est éclipsé à de nombreuses reprises mais à des moments ça revient comme sans trop en dire avec le personnage de Louren qui est un personnage qui est amené comme ça un peu de manière random et auquel on apporte un background qui là par contre est intéressant et voilà ça reste et voilà c'est des éléments de jeu vidéo qui dans un jeu vidéo donnerait une énorme profondeur parce qu'on y mettrait 15-16 heures à parcourir toute la trame narrative mais on est dans un film de 2 heures et dans un film de 2 heures bah malheureusement on torche des trucs et c'est un peu le problème c'est que là il y a clairement des trucs ont été torché en réflexion je sens que tu vas avoir plus de choses à dire mon cher Nico lorsqu'on va passer à la mise en scène Roar au feu pour replacer un petit peu le contexte c'était un réalisateur qui avait fait il y a 2 ans si j'ai bonne mémoire un film qui s'appelait The Wave qui n'était pas sorti dans beaucoup de salles en France en fait c'était un film on va dire d'apocalypse où il y avait une énorme vague qui allait ravager une petite ville le film avait un certain intérêt en tant que mise en scène et du coup lorsque j'ai appris que c'était lui qui allait mettre en scène Tomb Raider je me suis dit il y a vraiment une possibilité qui l'offre quelque chose d'assez différent en fait par rapport à ce qu'on voit sur ce style de film parce que la plupart des films qui sont réalisés autour d'un jeu vidéo c'est souvent des Yes Men qui font ça sauf quand c'est Duncan Jones le fils de David Bowie qui s'y colle sur Warcraft mais sinon la plupart du temps c'est ça et je sais pas ce que t'en as pensé du coup mais je trouve qu'il y a une vraie ambition de vouloir montrer un divertissement un peu brut de décoffrage qui sorte du lot et qui osse poser entre guillemets vous m'excuserez de l'expression ses couilles sur la table et dire regardez je fais un vrai film d'action qui a des burnes c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est un peu justement dans l'ambiance des films comme Indiana Jones la série La Momie pareil on trouve beaucoup de codes déjà cinématographiques du point de vue de la mise en scène effectivement des plans de caméra le gars qui arrive par derrière comme ça ce que je disais aussi tout à l'heure c'est qu'il y a quelques plans aussi un petit peu jeux vidéo typiquement le plan de roue dans votre poursuite qui est particulièrement franchement qui est particulièrement stylé non mais oui je t'appuie complètement là dessus le plan enfin ce plan il est super et c'est on le disait un petit peu dans la voiture on trouve que c'est ce plan en fait qui cristallise toute l'essence de la mise en scène de World of Dogs et qu'il a envie d'à la fois combiner des éléments de jeux vidéo comme ce plan là où littéralement on pourrait imaginer que c'est genre un plan de fin de cinématique où on rattrape le personnage et où d'un seul coup on va le prendre en main en train de courir on va limite faire une petite séquence QTE ou un truc comme ça et il y a plein de petites idées comme ça mais au delà de ça il va pas non plus complètement là dedans par exemple moi je citerai un exemple que j'aime bien dire dans ce genre de moment là si vous prenez la séquence à cheval dans 300 la naissance d'un empire c'est une séquence où tu t'attends à voir un X un triangle un carré à paraître un seul coup parce que le mec fait un plan séquence là et je prendrai la séquence de fin où on voit Lara Croft qui est en train de courir dans le tombeau pendant qu'il s'écroule cette séquence là il y a du montage il y a une vraie rythmique qui est amenée au fur et à mesure que la séquence avance et du coup on se dit il y a une intensité il y a un travail de jeu qui va au delà de simplement faire un QTE ou un hommage aux jeux vidéo et il y a plein de petits trucs comme ça qui gênent tout le film et qui donnent cette sensation qu'au feu il a pas seulement voulu poser son film et dire regardez c'est l'adaptation de Tomb Raider c'est un vrai film qui se prend en tant que tel qui cherche comme tu le disais à rendre hommage à des classiques du genre également et du coup je trouve c'est une vraie bouffée de fraîcheur parce que dans la plupart des films adaptés de jeux vidéo c'est souvent très classique la mise en scène ça a tendance à tourner autour du pot à être je sais pas ce que t'en penses mais c'est vrai que ce film-là je trouve il ressort un petit peu quand même par rapport aux dernières adaptations de jeux vidéo qu'on a eu oui c'est vrai qu'on compare par exemple avec le film Assassin's Creed que d'ailleurs j'ai fait la critique minute sur ma chaîne c'est vrai que le film Assassin's Creed on s'attendait un petit peu à voir des scènes badass au Moyen-âge où il y a des assassinats ils sautent de partout et finalement on se retrouve les trois quarts de film dans des couloirs gris dans un espèce de bâtiment dégueulasse c'est un petit peu c'est franchement décevant et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment du potentiel dans ce film et je me dis est-ce que Tom Raider ça va pas être pareil il y aura quoi ils vont être pendant les trois quarts de film en train de regarder des papiers à courir dans Londres à livrer des pizzas dans l'ordre des livres ou je sais pas quoi et puis juste à la fin ils courent 15 minutes dans un temple avec des flèches qui sortent des têtes et tout avec des plaques de pression tout ça non finalement il y a quand même beaucoup d'action il y a beaucoup de baston il y a toute la partie énigme aussi un petit peu téléphonée par moments mais voilà il y a quand même ça donc c'est vraiment un bon film d'aventure franchement c'est un peu old school justement et c'est ça que j'ai bien mis je suis complètement d'accord avec toi je pointerais du doigt aussi le joli jeu de musique de Tom Holkenborg qui ne cède pas à trop de facilité justement du genre il y a quelques musiques à des moments où il va dans le sens du film dans le sens il appuie beaucoup les actions mais il y a des jeux de sonorité je pense à une scène c'est une scène où on a le personnage de Vogel qui est en train de menacer Lara Croft où la musique part dans une sonorité qui semble évidente dans ce genre de scène et d'un seul coup il y a un petit revirement au niveau de la tonalité dans laquelle il emmène le son qui je trouve va dans l'esprit qu'il n'a pas envie de trop être en consonance parfaite avec ce qui se passe à l'écran il y a plein de petits trucs comme ça ça reste du petit détail mais j'ai trouvé cette idée de musique assez intéressante au niveau du casting mon cher Nico cette Alicia Vikander dans le rôle de Tomb Raider de Lara Croft de Lara Croft de Tomb Raider elle passe quand même plutôt bien ouais franchement ouais ça me semble j'avais également pas mal à Lara Croft justement de la dernière série où elle est en mode Survivor avec son arc et tout ça c'est vrai que Angelina Jolie bon voilà elle collait bien au final avec le personnage de base elle collait bien au design de Lara Croft de la série de l'époque en fait c'est ça et ils ont refait pareil justement pour la série contemporaine avec un pareil une actrice qui ressemble pas mal finalement à Lara Croft du jeu vidéo ouais au niveau du casting secondaire moi je pointerais surtout Welton Goggins que je trouve excellent le mec si vous voyez pas qui c'est il a joué dans Jungle Unchained et dans Libby Salopard c'est l'acteur enfin elle est à la gueule du méchant c'est greffé dans son ADN c'est genre tu vois sa tête tu sais tu sais qu'il est méchant à 10 km bon ça rend le truc un peu caricatural par moments il faut le reconnaître mais je trouve ça fonctionne plutôt bien je sais pas ce que t'en penses mais ouais Dominique West qui joue le père alors il est un peu enroulé des fois je t'avouerai que la première séquence dans la cave c'est un peu c'est assez bizarre la première séquence dans la cave oui tu sais où il dit ne la regarde pas si tu ne la regardes pas elle va disparaître ah oui dans la grotte oui oui c'est vrai ça fait un petit peu Robin Williams dans le jeu on spoil un peu le film désolé mais il y a 2-3 moments où il est un peu hors jeu mais ça rend plutôt bien tout de même bon alors par contre le rôle de Christine Scott Thomas je pense que vous nous direz quand vous aurez vu le film mais je pense que dès le moment où vous allez la voir apparaître à l'écran vous allez vous douter si vous connaissez un petit peu le jeu de quel rôle elle interprète et elle va interpréter dans la saga ce qui n'est pas très intéressant parce que du coup ça laisse très peu de portée à son interprétation et du coup vous savez que en fait dès les premières secondes où elle apparaît à l'écran on se dit que Christine Scott Thomas va forcément jouer ce rôle là et que ça ne sert à rien en fait de jouer avec des acteurs uniquement pour leur coller une gueule dès les premières secondes un petit peu dommage c'est pour dire qu'il y aura un 2 aussi il y a aussi ça du coup petit bilan mon cher Nico qu'est-ce que tu retiens de cette réadaptation donc de Tomb Raider pour le cinéma comme je disais tout à l'heure je suis passé un super bon moment franchement c'est très distrayant si vous aimez les films d'aventure action un peu à l'ancienne vous serez satisfait le début est vraiment lent quand même à démarrer mais voilà j'ai envie de dire c'est un mauvais moment à passer c'est comme le tuto et on est très très vite dedans et il y aura d'action quasiment non-stop juste après sauf le tuto de Batman et Robin sur PlayStation qui est beaucoup trop frustrant et qui empêche de rentrer complètement film mais ça vaut les tétons et les fesses du début du film plus sérieusement je t'appuie beaucoup sur le fait que c'est un bon divertissement je suis beaucoup plus sceptique par rapport à l'écriture que je trouve très bancale il y a un très 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 mauvais travail d'écriture c'est beaucoup trop caricatural c'est trop téléphoné on sent qu'il y a un manque de fondement dans les thématiques abordées dans la manière avec laquelle on veut développer les personnages dans la direction surtout dans laquelle on veut les amener on sent que ça prend une base de jeu vidéo et que du coup ça s'y colle trop et pour le coup quand il y a le revirement au milieu du film et la transformation du personnage à ce moment là on sait que la seconde partie va être hyper intéressante en termes de mise en scène mais du coup en termes d'écriture ça va être le néant total mais donc du coup ça fait que Robert Tug apporte vraiment une patte de scénographe à l'ensemble de son film et arrive à se l'approprier et je trouve sublime Alicia Vikander qui dans le rôle de Lara Croft impose quelque chose qui impose un nouveau canon je trouve très clairement dans les actionneurs féminins ça impose un nouveau canon c'est un petit peu elle m'a fait un peu penser justement au personnage de Ray dans Star Wars c'est ça on n'a plus besoin d'avoir une bombasse qui a des gros tétés qui va courir dans tous les sens ça peut être des femmes athlétiques qui peuvent démontrer qu'au travers de leur personnage elles peuvent rendre le film intéressant et pas uniquement au travers de leur plastique même si voilà il y a des films où il y a ça ne me dérange pas ça est lucide mais donc du coup je pense qu'on est tous les deux d'accord pour vous conseiller d'aller voir Tomb Raider de Royal Pug ça reste un bon divertissement qu'on passe un bon moment et on ne s'ennuie pas tu m'appuies là dessus exactement super Nico merci d'avoir participé à cette petite vidéo merci de m'avoir invité mais je t'en prie c'est un plaisir je rappelle donc que Nico a une belle petite chaîne YouTube sur laquelle il parle de plein de choses plein de choses très intéressantes où vous allez trouver plein de matériel divers et variés allant du court métrage aux petites questions de tous les jours que l'on se pose quand on est geek ou pas exactement donc je mettrai le lien dans la description évidemment pour que vous puissiez aller voir ça d'ici là en chère Nico on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se recevra surtout pour parler de films évidemment à plus salut salut